Générique ... Les délégués syndicaux de l'entreprise Citel ont rencontré ce mercredi le préfet. La société d'électroménagers en redressement judiciaire est en quête d'un repreneur. Les dirigeants ont garanti le versement des salaires du mois de février. Mais la date du dépôt des candidatures pour reprendre Citel a été repoussée. On garde bien sûr des craintes. Aujourd'hui, rien n'est garanti. Et nous, notre priorité, c'est de sauver les 420 emplois du site. Aujourd'hui, le préfet nous a dit qu'il travaillait sur des pistes. Mais sur des pistes qui concernent 50 personnes pour une piste, 100 personnes pour d'autres. Nous, ce qu'on veut, c'est de maintenir des emplois pour les 420 personnes qui sont sur le site. 120 personnes se sont retrouvées devant la préfecture du Rhône pour manifester jusqu'à la part Dieu. Parmi elles, Liliane Bioneau, depuis 27 ans chez Citel. Elle a déjà connu un redressement judiciaire en 2001. Une situation difficile à vivre. Comment faire sans salaire ? Retrouver un emploi ? J'ai deux enfants à charge. J'ai un mari qui travaille, c'est sûr. Mais bon, voilà. Sur le site lyonnais, 370 personnes sont d'ores et déjà au chômage partiel. Mais même en cas de reprise, les salariés restent méfiants. Ils craignent l'envoi des machines de production dans les pays de l'Est de l'Europe. Ça fait trois mois que les lignes de montage de lave-linge sont arrêtées. Les véhicules, ça fait pratiquement deux mois, il y a eu quelques personnes qui ont travaillé comme ça. Les gens commencent à être tabous, ils commencent à en avoir marre, c'est normal. Les syndicalistes doivent rencontrer lundi le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Une centaine de policiers se sont réunis hier face à l'hôtel de police à Lyon. C'est le premier rassemblement de cette nouvelle année, mais il fait suite aux manifestations nationales d'octobre et novembre dernier. Ils protestent contre leurs mauvaises conditions de travail et réclament notamment plus d'effectifs. Dans le Rhône, ce manque se traduit par un déficit de 70 policiers. Pourtant, pendant sa campagne, François Hollande avait promis la création de 500 postes par an. Au jour d'aujourd'hui, au vu des lignes budgétaires qui sont prévues pour 2014, on s'aperçoit qu'il manque sur la page 100 fonctionnaires. Gendarmes et policiers. Donc un recrutement qui n'est pas à la hauteur des engagements pris au départ. Le syndicat Alliance Police Nationale a rejoint le mouvement pour dénoncer ce malaise ambiant. Tous les syndicats sont d'accord, c'est sous la période Sarkozy que la politique du chiffre a commencé. Une politique poursuivie par l'actuel gouvernement. Pourtant, Pierre Tolly, secrétaire zonal d'Alliance, ne rejette pas forcément la faute sur le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas l'échec de la politique de Manuel Valls. Je dirais que c'est l'échec de la politique en général depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, on ne fait que réduire les budgets de la police nationale. On a parlé de la RGPP. La RGPP a été abandonnée, mais on a créé la modernisation de l'action publique qui est exactement la même chose. On parle de mutualisation, on parle de réduction de budget. Manuel Valls, il fait ce qu'il peut, mais il fait aussi avec les moyens qu'on lui donne. La création de cinq zones de sécurité prioritaire dans le Rhône a aggravé le problème. En témoigne la hausse de 11% des vols dans le département en 2013. Le Thudy Benkenifa est le candidat socialiste à la mairie de Vénitieux. Il est déjà élu ici en tant qu'adjoint au maire. Antoine Miocq et Olivier François sont allés à la rencontre de celui qui pourrait bien mettre fin à 70 ans de mandature communiste. Pour la première fois depuis 1945, les socialistes se présentent au municipal à Vénitieux. L'autre fille, Benkenifa, en conduira à la liste. Cet agent territorial au Grand Lyon, ex-balayeur, n'était pourtant pas prédestiné à faire de la politique. Donc en 2002, lorsque j'ai voté à droite pour la première fois de ma vie, comme majorité de français d'ailleurs, et il faut les remercier parce que sinon aujourd'hui on aurait des extrémistes au pouvoir. Moi j'ai dit, voilà, chacun doit prendre sa part de responsabilité. J'ai pris des miennes en m'engagant en politique au Parti Socialiste en 2004. Vénitieux est un bastion communiste depuis sept décennies. Le maire actuel, Michel Piccard, brigue un second mandat. Elle sera l'adversaire principale du PS, ce qui ne semble pas inquiéter l'agent territorial. Un communiste depuis 70 ans, pour moi ça n'a pas de signification. Vénitieux c'est un territoire de gauche, ça c'est sûr. Et là-dessus je crois qu'on a un plan commun quand même avec mes amis communistes. Oui, Vénitieux c'est un territoire de gauche qui doit rester ancré à gauche, on est bien d'accord sur ça. Après sur la manière de faire évoluer la commune, c'est là que nos avis divergent. C'est un plaisir. Bon, enfin la politique de la ville n'a pas de mystère. Pour mener à bien sa campagne, Lotfi Ben Khalifa a pris des jours de congé. Il se concentre désormais sur sa nouvelle priorité, le siège de maire. Voici le robot lycéen qui permet à l'élève malade de suivre le cours et de conserver un lien social avec sa classe. Le prototype a été installé dans trois lycées hier pour deux ans d'expérimentation. La société Awabot a créé le concept et conçu le logiciel pour guider le robot. Ils sont convaincus que la robotique est la technologie de demain au lycée, à la maison ou à l'hôpital. Les élèves qui ont testé sont déjà conquis. L'hôtel Carlton de Lyon est dans le top 20 des meilleurs hôtels de luxe de France, avec une 18e position selon le classement 2014 du fameux site de voyage TripAdvisor. Le classement a été réalisé en fonction des critiques et des commentaires laissés par les internautes sur les rapports qualité-prix, la propreté, la taille des chambres ou encore le confort du lit. En fait, c'est des fourmis qui ont trouvé un trésor, qui sont sur une boîte de sucre. Le film minuscule est projeté dans le cadre de la 23e édition du festival Drôle d'endroit pour des rencontres. Pour la quatrième année, Marie-Laure vient raconter des histoires aux plus jeunes avant le film et apporter sa plus-value au festival. L'idée c'est vraiment de faire une passerelle entre le dehors et le film pour les enfants. C'est vraiment rentrer dans l'imaginaire, passer de quelque chose de très très simple qui passe que par la voix à quelque chose d'absolument magique qu'est le cinéma. Des films mais aussi des débats, notamment sur les enfants et le numérique. Habituée du festival depuis 10 ans, Muriel y a assisté. Très intéressant pour moi qui suis grand-mère, de voir comment il fallait se comporter et comprendre la démarche des enfants face aux jeux vidéo, face aux numériques. D'une durée de 5 jours, le festival se déroule au cinéma Les Alizés à Brons. Marc Van Mael est le programmateur et oriente ses choix de films pour toucher un large public. On essaie vraiment que ce soit assez varié. Ce matin on avait une table ronde sur des enfants et des écrans. Là on a un film jeune public qu'on avait en première qui est génial, minuscule. Et puis demain soir ce sera plus des films un peu humoristiques, décalés. A noter ce soir l'avant-première du film Les Grandes Ondes de Lionel Bayer à 21h. Gilbert Vaudet, 68 ans, a obtenu hier soir le prix Canut qui récompense chaque année un ouvrage portant sur la ville de Lyon. L'écrivain natif de la capitale des Gaules a hérité de cette récompense pour le livre Le Nom de Lyon. L'auteur a en effet passé son enfance dans les pentes de la Croix-Rousse et admet avoir particulièrement affectionné le fait de pouvoir découvrir sa ville depuis l'intérieur, durant le début de sa vie. Des découvertes qu'il a souhaité retranscrire dans un récit totalement subjectif où il laisse parler pleinement sa sensibilité à la ville. Du livre, d'une certaine façon, et pour chercher à illiciter le rapport très particulier que j'ai à cette ville, sachant par ailleurs que toutes les villes dites de ce nom me passionnent. C'est donc le plus naturellement du monde que la République des Canuts, une organisation très attachée au patrimoine et à l'identité lyonnaise, s'est reconnue dans le nom de Lyon et a décidé de décerner le prix symbolique à l'ancien professeur d'histoire. Je peux traverser des coins de cette ville et m'y voir enfant, m'y voir adolescent, m'y voir à 30 ans, et m'y voir aujourd'hui que je suis devenu vieux. C'est très important pour l'imaginaire. Reste désormais à savoir si la vision de la ville de Gilbert-Vaudet va parvenir à plaire à d'autres Lyonnais après avoir séduit la République des Canuts. Sous-titrage Société Radio-Canada